Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui col du lundi décalé au vendredi sur les diagrammes potentiels pH avec deux exercices assez classiques qui vont reprendre les méthodes de base et le premier exercice qui prend une thématique qui est souvent abordée dans les sujets de concours quand on parle de diagramme potentiel pH, tout simplement parce que c'est une application de la vie courante et que c'est facile de contextualiser un sujet en traitant de cette problématique l'eau de Javel, qui se réfère finalement au diagramme potentiel pH de l'élément chlor. Alors on peut remarquer que le sujet de CCP, CCINP de l'année dernière notamment parlait de ce sujet. Alors ici qu'est-ce qu'on a ? Et bien on a la description de ce qu'est l'eau de Javel, donc une solution aqueuse d'hypochlorite de sodium NaClO et de chlorure de sodium NaCl. Donc finalement, quand on sait que l'ion sodium est juste là pour assurer la neutralité électrique, ça nous fait Na+, ClO- combiné avec Na+, et ClO-. Et donc on nous dit qu'elle est préparée par réaction directe entre le dichlore et l'hydroxyde de sodium produit par l'électrolyse du chlorure de sodium. On a quelques données, E0, etc. et un diagramme potentiel pH qui est présenté avec des domaines où des chiffres apparaissent. Ça veut dire sûrement qu'il faudra deviner qui se trouve où un petit peu plus tard. Alors la première question est d'écrire l'équation bilan de formation de l'eau de Javel d'après les données. Donc on nous dit que c'est une réaction entre le dichlore et l'hydroxyde de sodium. Donc l'objectif que l'on va avoir ici, ça va être d'écrire l'équation bilan de la réaction entre le dichlore Cl2 et l'hydroxyde de sodium Na+, HO. Donc on écrit les espèces qu'on va faire intervenir. Donc on a dit le dichlore Cl2 et l'hydroxyde de sodium. Alors l'hydroxyde de sodium, son autre nom c'est soude. Ça, ça fait partie des choses, des points on va dire de culture générale chimique qu'il faut absolument savoir et qui souvent posent problème lors des écrits et des euros de concours. Donc ça c'est souvent pointé par les rapports de jury, le fait que les candidats ne savent pas reconnaître les espèces chimiques classiques entre guillemets, c'est-à-dire croisées très souvent. Alors ici donc on sait que c'est HO- et Cl2 qui vont intervenir. Alors Cl2, qu'est-ce qui peut se passer ? Eh bien on sait qu'à partir de Cl2, on va former donc de l'eau de Javel, donc Na+, Cl-Cl-. Donc Na+, on va le laisser à l'identique. Donc on sait qu'on va devoir former Cl- et Cl- à partir de Cl2. Donc une première demi-équation qu'on va écrire ici. On va partir de Cl2 pour donner Cl-. On équilibre les chlores, le facteur 2. On équilibre avec de l'eau, comme ceci. Ensuite, on équilibre avec H+, et si nécessaire on équilibre avec des électrons. Alors là on voit une chose, c'est que pour l'instant la demi-équation écrite ici, c'est une demi-équation écrite en milieu acide. Or, ce que l'on veut, nous, c'est traduire l'action de la soude sur le réactif. Donc il va falloir faire disparaître H+, de l'équation. Comment est-ce qu'on fait disparaître H+, de l'équation ? En rajoutant 4H au moins des deux côtés. Et donc ici on sait que H+, et H au moins me donnent H2O. Donc finalement la demi-équation écrite en milieu basique va dire que Cl2 plus 4H au moins Alors vous voyez ici, ce qui va se passer, c'est que j'ai 2H2O ici, 4H2O de l'autre côté, donc il va y avoir simplification. On va donner 2Cl au moins plus 2H2O plus 2 électrons. Donc là on se trouve en milieu basique, ce qui est le milieu recherché ici. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Eh bien on va pouvoir écrire la deuxième équation qui met en jeu le dichlor. Pour produire ici Cl- et là on va simplement rajouter 2 électrons. Alors 2 électrons ici, 2 électrons ici, on va avoir simplification. Et donc finalement, en sommant les deux demi-équations et en simplifiant par un facteur 2, parce qu'on voit que c'est possible, eh bien on va obtenir Cl2 gazeux plus 2H au moins qui va donner, alors attention ici je passe à la double flèche parce que je n'ai plus à faire à des demi-équations électroniques, alors Cl au moins plus Cl au moins plus H2O. Donc là j'ai obtenu l'équation bilan de la réaction de formation de l'eau de Javel. Vous allez me dire qu'a-t-on fait de Na+. Eh bien Na+, est un ion spectateur, donc on ne le fait pas apparaître. Au fait on aurait 2 Na+, ici et on retrouverait 2 Na+, ici. Donc un Na+, combiné avec Cl au moins et un Na+, combiné avec Cl-. D'où le fait qu'on a bien une solution de NaClO et une solution de NaCl. Donc ici on retient Na+, joue simplement le rôle de spectateur dans ce type de réaction. Alors, si on veut aller un petit peu plus loin dans la description de cette réaction, eh bien on peut constater que dans Cl- on a le degré d'oxydation moins 1, dans Cl2 le degré d'oxydation 0 pour le chlore. Et dans Cl au moins, eh bien on a moins 1 qui vaut moins 2 de nombre d'oxydation de l'oxygène plus le nombre d'oxydation de Cl. Donc on a un nombre d'oxydation de Cl dans Cl au moins à plus 1. Donc ici, un nombre d'oxydation 0 qui se cindra dans le nombre d'oxydation plus 1 et le nombre d'oxydation moins 1, ça a un nom. C'est ce qu'on appelle une dismutation du dichlore. Alors, une fois traité cette question, on va commencer à regarder le diagramme potentiel pH et on va essayer d'identifier qui se trouve où. Donc là, vous voyez le diagramme potentiel pH ici et on va essayer bien de deviner quelles sont les espèces présentes. Alors, je vais prendre le diagramme potentiel pH, le recoller, histoire de pouvoir remplir les domaines au fur et à mesure. Alors, ici, ce qu'on doit faire, on doit commencer déjà par calculer les nombres d'oxydation des différentes espèces présentes. Enfin, du chlore dans les différentes espèces présentes. Alors, dans Cl2, on sait que le nombre d'oxydation du chlore est à 0. dans Cl-, très facile, il y a moins 1. Dans ClO-, on l'a calculé tout à l'heure, il y a plus 1. et même chose dans HClO. Donc ça, on retient simplement que les réactions acido-basiques, on voit ici que HClO et ClO- sont respectivement acides et bases conjuguées, forment un couple acido-basique. Eh bien, quand on a des réactions acido-basiques, on n'a pas de variation des nombres d'oxydation. On rappelle que les réactions acido-basiques sont des réactions d'échange de protons et pas des réactions d'échange d'électrons. Et donc, les échanges de protons ne font pas varier les nombres d'oxydation globales. Alors, ici, finalement, si on reprend les différents domaines, eh bien, on va regarder sur un diagramme primitif où se situe chaque domaine. Alors, quel est le critère qui nous permet de construire un diagramme primitif ? Eh bien, on sait que lorsque le nombre d'oxydation augmente, le potentiel augmente. Ça, c'est déjà la première chose que l'on peut dire. Donc, on va graduer en nombre d'oxydation. On va mettre les nombres d'oxydation les plus élevés en haut, intermédiaires en milieu, plus bas en bas. Et donc, on sait qu'entre les différents degrés d'oxydation, on va avoir des frontières horizontales ou obliques. dans le nombre d'oxydation plus 1, on sait qu'on va avoir une séparation sur une certaine valeur de pH entre les deux espèces. Ici, on sait que plus le pH augmente, plus on a affaire à des formes basiques. Or, ClO- est la base conjuguée de HClO. On sait déjà que la séparation HClO- va nous donner HClO pour les pH faibles, ClO- pour les pH élevés. Au nombre d'oxydation 0, on aura Cl2. Au nombre d'oxydation moins 1, on aura Cl. Donc, ce diagramme primitif nous permet instantanément de trouver quelle espèce est dans quelle zone. une fois qu'on a trouvé qui est qui, on peut se poser la question de la position de la frontière verticale qui va se trouver ici. Et donc, la frontière verticale, on sait qu'elle va être entre HClO et ClO- Alors, ici, on sait que pH vaudra pK plus log de la concentration effective en base sur la concentration effective en acide. et on sait que à la frontière des domaines de prédominance, ici, c'est des espèces en solution, eh bien, on aura ClO- à la frontière qui vaudra HClO à la frontière. Alors, H avant, hop. Donc, on va obtenir que pH à la frontière vaudra pK Donc là, le pH associé à la frontière verticale, ce sera le pK du couple HClO- ClO- On retrouve bien ça graphiquement. Alors, derrière, ce qu'il faut faire, c'est justifier les pentes des droits de frontière. Alors, je reprends le diagramme précédent et je vais donc essayer de trouver toutes les pentes mises en jeu. Donc, hop. Je vais encore une fois garder le diagramme sous les yeux parce que ce sera plus facile ou même je reprends mon diagramme primitif pour ne pas éditer à le faire. Évidemment, sur un tableau, vous pourriez directement le garder sous les yeux. Ici, je le recrée à ce niveau-là. ici, je vois que je vais avoir une frontière entre Cl2 et Cl-. La demi-équation sera Cl2 plus 2 électrons qui donne 2 Cl-. donc le potentiel entre les deux espèces ici, le potentiel du couple que l'on va avoir ce sera E0 Cl2 Cl- plus 0,06 log de de Cl2 sur P0 fois Cl- au carré et je divise par 2 ici car j'ai deux électrons échangés. Donc là, j'ai un terme qui est indépendant du pH. donc ce terme étant indépendant du pH, je vais avoir une frontière horizontale. Alors, pour ce qui est de la frontière Cl2 Hclo j'écris la demi-équation Hclo qui donne Cl2 donc ici je mets un facteur 2 sur Hclo pour équilibrer les chlores ensuite j'ai 2 O donc 2H2O ici et ensuite 2 fois H 4H ici donc je vais avoir 2H plus ici et je rajoute 2 électrons pour assurer la neutralité électrique. Donc, la formule de Nern c'est ici va nous donner que E vaut E0 du couple moins enfin plus 003 006 sur 2 log de l'activité de l'occident donc log de Hclo que j'élève au carré fois H plus que j'élève au carré sur Pcl2 sur P0 donc qui remonte au numérateur. Donc ici finalement je vais en sortant H plus de la parenthèse finalement en isolant le terme dépendant du pH obtenir E qui vaudra E0 du couple moins 0,06 fois le pH plus 0,03 log de Hclo à la frontière si je prends ici le potentiel à la frontière même chose au dessus je me calculais avec le potentiel à la frontière comme ceci donc je vais avoir Hclo à la frontière que j'élève au carré fois P0 sur Pcl2 à la frontière donc là la pente je vois instantanément que c'est moins 0,06 volts par unité de pH donc c'est la pente que je vais trouver à ce niveau là donc entre le domaine 1 et le domaine 2 alors je vais regarder ensuite ce qui se passe pour la frontière alors qu'est-ce qui va me rester comme frontière ici entre le domaine 1 et le domaine 3 donc entre Hclo et Cl- alors ici Hclo Cl- et bien je vais avoir H2O qui va venir équilibrer les oxygènes à droite ensuite j'ai besoin d'une fois H+, ici et pour passer d'une charge de plus à une charge de moins j'ai besoin de deux électrons pour équilibrer les charges donc le potentiel à la frontière va valoir le potentiel standard du couple Hclo Cl- moins 0,0,3 enfin plus 0,0,3 log 2 alors qu'est-ce que je vais avoir ici Hclo fois H+, sur Cl- alors évidemment si je travaille sur la frontière ici tout va avoir lieu en supposant que je suis à la frontière et donc ça va me donner le potentiel standard du couple moins 0,0,3 fois le pH plus 0,0,3 log de Hclo à la frontière sur Cl- à la frontière et donc là on peut se douter qu'à la frontière ici le rapport vaudra 1 donc ici j'obtiens une pente de moins 0,03 volts par unité de pH il va donc me rester une dernière pente à déterminer la pente qui va concerner la séparation entre le domaine associé à 3 et le domaine associé à 4 alors le domaine associé à 3 on a dit que c'était Cl- et à 4 Cl- alors Cl- Cl- j'écris la demi-équation donc Cl- je rajoute H2O ici je rajoute 2H+, ici et 2 électrons donc j'ai toujours bien la même variation du nombre d'oxydation ensuite j'écris la formule de Nernst j'obtiens le potentiel frontière le potentiel frontière entre les deux le potentiel standard donc de Cl- Cl- alors là je fais attention puisque j'ai écrit l'occident à droite donc plus 003 log 2 alors à la frontière je sais que la concentration effective en Cl- vaudra la concentration effective en Cl- donc alors ici je peux écrire Cl- frontière fois H+, que j'élève au carré sur Cl- à la frontière et donc au final j'obtiens un potentiel frontière qui va valoir le potentiel standard du couple Cl- Cl- moins 006 fois le pH donc là j'ai justifié de la valeur de la dernière pente donc vous voyez j'ai une frontière horizontale une frontière avec coefficient moins 0,06 volt par unité de pH une autre frontière avec le même coefficient et entre les deux une frontière avec un coefficient deux fois plus faible c'est bien ce qu'on retrouve ici ici vous voyez je vais avoir une frontière avec une pente moins 0,06 volt par unité de pH ici une frontière avec une pente de moins 0,03 volt par unité de pH et ici une autre pente à moins 0,06 volt par unité de pH donc là j'ai bien justifié des valeurs des différentes des différents coefficients directeurs des frontières alors on nous demande ensuite ce qui se passe au delà du point A alors le point A c'est le point qui se trouve à ce niveau là et bien si on regarde attentivement on constate qu'au delà du point A et bien il y a une espèce qui n'a plus de domaine de stabilité et cette espèce c'est celle CL2 n'a plus de domaine de stabilité alors si CL2 n'a plus de domaine de stabilité qu'est-ce que ça signifie ? et bien ça va signifier que CL2 se dismute lorsque le pH est supérieur au pH du point A et donc là l'équation bilan mise en jeu et bien ce sera l'équation bilan que l'on a vu dans la question 1 l'équation bilan de formation de l'eau de Javel donc en gros il faut que le pH soit supérieur au pH A pour que l'eau de Javel puisse être formée donc l'eau de Javel ne peut se former que si le pH est supérieur au égal au pH du point A en effet on a vu que pour former de l'eau de Javel il fallait dismuter l'eau dichlore alors ici la dismutation elle va se faire en formant deux produits Cl- ici et Cl- ici vous voyez finalement c'est Cl2 qui va donner Cl- et Cl- c'est à dire que le nombre d'oxydation 0 du chlore va donner le nombre d'oxydation plus 1 et le nombre d'oxydation moins 1 qui cohabitent alors ici ce qu'on pourrait faire éventuellement si on disposait de tous les potentiels standards c'est calculer le pH du point A alors est-ce qu'on a tout ce qu'il nous faut ici alors on a le E0 HClO Cl2 ouais donc on a ceci et on a E0 Cl2 Cl- donc avec la concentration de tracé est-ce qu'on peut la trouver oui on pourrait trouver à ce moment là le pH du point A alors quelle serait la méthode et bien ici on reprendrait les équations des frontières trouvées précédemment on sait que l'intersection au point A c'est l'intersection de la frontière Cl2 Cl- avec la frontière HClO Cl2 donc là on chercherait l'intersection entre HClO Cl2 et Cl2 Cl- alors ici ce qui se passerait c'est que si on connaissait la pression de tracé imaginons que ce soit 1 bar la concentration de tracé et bien on pourrait ici se débrouiller pour trouver le pH du point A d'intersection alors là il nous manque peut-être quelques petites données bon vous avez compris l'idée de toute façon on utilise la continuité du potentiel alors la question suivante stabilité de l'eau de Javel et bien nous dit que la droite d'oxydation de l'eau se situe dans le domaine 3 et on nous demande si l'eau de Javel est stable alors ici donc pour le diagramme potentiel pH de l'eau on sait qu'on a deux couples qui sont mis en jeu on va avoir O2 H2O donc O2 H2O qui nous donne la demi-équation O2 plus 4H plus plus 4 électrons qui va donner 2 H2O et donc ici on va avoir E frontière qui vaudra E0 O2 H2O alors ça c'est une valeur connue une valeur que vous êtes censé connaître 1,23V moins alors on va mettre plus au départ 0,06 log 2 H plus frontière puissance 4 PO2 à la frontière sur P0 si on prend une pression de tracé de 1 bar ça fera 1 donc ici on divise par 4 parce qu'on a 4 électrons échangés donc le potentiel frontière ce sera en application numérique 1,23 moins 0,06 fois le pH le tout exprimé en volts et donc j'ai représenté cette frontière ici donc je sais qu'au dessus j'ai le domaine de stabilité de O2 en dessous le domaine de stabilité de H2O et donc là je suis en plein dans le domaine de stabilité de Cl- donc qu'est-ce que je peux dire sur l'eau de Javel l'eau de Javel on sait que c'est Cl- mis en présence de Cl- alors Cl- a bien un domaine joint avec l'eau donc Cl- est stable dans l'eau par contre Cl- a un domaine disjoint avec l'eau donc ici ça veut dire qu'il va y avoir une réaction a priori quantitative entre Cl- et H2O pour former O2 et Cl- donc on peut dire les domaines de stabilité de H2O et Cl- sont disjoints sont disjoints à partir de Cl- donne Cl- qui est un domaine joint avec H2O et qui à partir de H2O donne O2 pour que les deux espèces trouvent un compromis dans le domaine de cohabitation de O2 et Cl- ici donc on va avoir d'un côté deux H2O qui va donner O2 plus 4H+, plus 4 électrons on va combiner ceci avec Cl- qui va donner Cl- alors là je vais rajouter H2O ici donc deux H+, et deux électrons donc je vais multiplier celle-ci par 1 celle-ci par 2 pour obtenir l'équation bilan 2H2O plus 2ClO- plus alors vous voyez les 4H+, des deux côtés vont s'en aller qui va donner Cl- fois 2 donc 2Cl- plus O2 plus 2H2O et donc là qu'est-ce qu'on va constater on va constater que H2O s'en va aussi donc finalement l'équation bilan qui va me rester c'est l'équation bilan qui me dit que 2Cl- donne 2Cl- plus O2 donc là je vais avoir une réaction quantitative en présence d'O a priori 2Cl- sur lui-même qui va donner 2Cl- et O2 donc là on peut dire que Cl- est a priori instable dans l'eau alors pourquoi est-ce que malgré tout l'eau de Javel existe ? on sait qu'elle existe elle est commercialisée et bien parce qu'on a une question derrière de cinétique de réaction c'est à dire que là on peut dire que Cl- est instable thermodynamiquement dans l'eau donc qu'est-ce qui va sauver Cl- et bien ce qui va sauver Cl- c'est la cinétique de réaction mais la réaction qu'on va appeler réaction 1 ici la réaction 1 est tellement lente bien que l'eau de Javel peut être synthétisée et utilisé et donc ça c'est quelque chose d'important finalement c'est que en gros il ne faut pas s'attendre à ce que de l'eau de Javel reste stable indéfiniment vous achetez de l'eau de Javel vous savez que celle-ci va avoir en quelque sorte une date de péremption alors cette date de péremption vient du fait que Cl- va progressivement se transformer en Cl- et donc on va avoir dégagement de dioxygène progressif à cause du contact entre Cl- et H2O donc la réaction a beau être lente on ne peut pas considérer qu'elle est infiniment lente et bloquée thermodynamiquement on n'est pas au même stade si vous voulez que la réaction entre H2 et O2 qui donnerait H2O normalement là on est sur un stade où la réaction a quand même lieu mais les temps de réaction sont de l'ordre de l'année voilà donc réaction lente mais qui se fait quand même alors la dernière question ici porte sur ce qui se passe quand on mélange de l'eau de Javel à un détergent acide alors si on mélange de l'eau de Javel à un détergent acide et bien ce qui va se passer c'est qu'on va faire baisser le pH vous voyez alors ici je vais reprendre celui-là par exemple alors hop donc eau de Javel détergent acide on va mélanger ClO- ClO- donc si on remonte au fait le mélange ClO- Cl- on va finir par donner plutôt et puis si on passe sous le pH du point A ici et bien on va arriver dans le domaine de stabilité de Cl2 donc imaginons quelqu'un qui fait l'entretien chez lui qui commence à nettoyer des canalisations etc des éviers à l'eau de Javel et puis qui à un moment donné se dit mince il y a un évier qui est bouché je vais rajouter de l'acide chlorhydrique acide chlorhydrique concentré souvent pour déboucher des canalisations soit on part sur de l'acide très concentré soit sur de la soude donc en gros pH proche de 0 ou pH proche de 14 si vous voulez donc on prend des solutions qui attaquent soit d'un côté soit de l'autre et bien ici si on finit par faire trop baisser le pH on finit par passer sous le pH du point A il passe donc sous le pH et à ce moment là et bien le domaine de stabilité de CL2 devient accessible et on peut même aller encore plus loin si CL2 est intercalé entre HCLO et CL- c'est à dire que HCLO et CL- ont des domaines disjoints et si on a des domaines disjoints et bien on va avoir une réaction quantitative entre HCLO et CL- qui va amener CL2 alors la réaction quantitative de formation de CL2 et bien comment est-ce qu'on va pouvoir l'écrire on va écrire que HCLO donc va donner CL2 donc 2 ici comme j'ai 2 fois O je vais avoir 2H2O ici 2 fois 2 4H 2H ici donc 2H plus et 2 électrons donc ça ça va être la première réaction de mes équations électroniques associées à la réaction qui va avoir lieu et donc HCLO est devenu incompatible quand pH est inférieur à pH A avec CL- parce qu'on a le domaine de CL2 ici qui est qui est apparu entre les deux donc les deux espèces devenues incompatibles réagissent ensemble et donc l'autre demi-équation et bien ça va être très simplement que CL2 donc plutôt 2Cl- donne CL2 plus deux électrons donc là on a deux demi-équations si on combine les deux on finit par obtenir que HCLO plus H plus plus CL- et bien ça va donner CL2 plus H2O et donc si cette réaction est très avancée quel va être le problème ? et bien le problème c'est qu'on va observer un dégagement gazeux alors sur notre CL2 gaz soit parfois on note par une flèche comme ceci qu'on a un dégagement gazeux alors le problème de cette réaction en fait c'est que contrairement à d'autres réactions qui sont très lentes celle-ci ne sera pas très lente et donc quelqu'un qui est le nez au-dessus de son évier qui a versé de l'eau de Javel et qui verse dans la foulée de l'acide chlorhydrique qu'est-ce qui va se passer ? et bien le nez au-dessus de l'évier va commencer à capter du dichlore alors le dichlore et bien ce gaz là a une propriété notamment c'est qu'il est toxique donc vous voyez pourquoi il ne faut jamais mélanger de l'acide chlorhydrique avec de l'eau de Javel lorsqu'on fait l'entretien parce que finalement si on fait trop baisser le pH par mégarde et bien on va rendre HClO impossible enfin HClO non compatible avec Cl- et si HClO et Cl- deviennent incompatibles on forme quantitativement Cl2 Cl2 qui se dégage sous forme de vapeur ces vapeurs qui rentrent dans les poumons de la personne et qui commencent à faire du lait et donc ce type de réaction comment est-ce qu'on l'appelle ? on a ici un nombre d'oxydation à moins 1 ici un nombre d'oxydation à plus 1 ici un nombre d'oxydation à zéro ce sera ce qu'on appelle une média mutation c'est à dire que deux espèces de nombre d'oxydation extrême trouvent un nombre d'oxydation intermédiaire qui leur permet de s'arranger de cohabiter en quelque sorte donc ceci conclut l'exercice sur l'eau de Javel qui est un exercice très très classique que vous allez croiser sous diverses formes dans les sujets décrits aussi bien au WIN qu'à Central qu'à CCP c'est à dire que ce sujet là ou même aux oraux aux oraux de CCP il peut y avoir de la chimie il faut y penser et bien il faut il faut penser que ce type d'exercice c'est un exercice type vraiment et même la contextualisation qui est un petit peu particulière apparaît comme étant un exigible des concours en tant qu'élément de culture générale donc quand vous arrivez face à ce type d'exercice il ne faut pas être surpris par les noms des espèces qui peuvent être aussi bien les noms courants que les noms chimiques c'est à dire qu'on vous dise hydroxyde de sodium ou soude vous êtes censé savoir de quoi on parle cloreur de sodium solution de NaCl vous êtes censé savoir de quoi on parle aussi et vous êtes aussi censé savoir que les ions sodium qui se baladent tout au long des réactions et qui se baladent dans tous les énoncés sont ici uniquement des ions spectateurs bon ceci étant dit il ne me reste plus qu'à vous dire de poser vos questions dans les commentaires et à vous annoncer la suite au prochain épisode